... Mardi 30 avril, soyez les bienvenus sur Puissance Télévisions. Voici les titres de l'info. Prix du gaz, consultation médicale, compte formation, ce qui change à partir du 1er mai. On fait le point dans un instant avec Clémentine Coppola sur notre plateau. A 40 ans, une braguarde s'est lancée dans le nettoyal de sépultures, et une rencontre avec une passionnée qui partage des moments privilégiés avec les défunts. Un camion théâtre sillonne la Meuse de village en village, autour de plusieurs arts comme les marionnettes, la magie et le nouveau cirque, découvertes à suivre. Et des Pays-Bas à la France, en passant par la Belgique, il y a la Meuse, non pas le département mais le fleuve. Une véloroute a été créée en 2012 et l'agent d'attractivité souhaite lui donner un coup de boost, on en parle. Et une excellente nouvelle provenant de New York, la ville de Chaumont a remporté un prix au 70e TDC, le Type Director Club, un concours qui récompense les meilleures créations de caractères graphiques de l'année. L'identité visuelle chaumontaise s'est démarquée dans la catégorie du design typographique avec la police d'Ina Chaumont, créée par le studio suisse-allemand BHV Type. Et comme chaque mois, nous vous présentons un résumé des changements à venir pour ce mois, un rendez-vous habituel qui vous permet de vous préparer aux nouveautés du mois. Bonsoir Clémentine, alors qu'est-ce qui se prépare pour ce mois de mai ? Bonsoir Antoine, alors j'ai listé pas mal de choses mais j'ai fait quand même une sélection de cinq évolutions majeures pour les 31 jours à venir. Et on va d'abord parler d'argent puisque les prestations sociales, elles vont être revalorisées. Alors oui, pour mieux tenir compte du niveau d'inflation, ces prestations avaient déjà connu une augmentation le 1er avril 2023. Et bien en 2024, le niveau a été établi cette fois-ci à 4,6% au lieu de 1,6% l'année dernière. Ce qui nous donne plus 44 euros pour l'allocation aux adultes handicapés, plus 27 euros pour la prime d'activité et le RSA. Enfin, l'allocation de solidarité spécifique monte à 570 euros, soit une augmentation de plus 25 euros. Et cette mesure Antoine, elle sera effective à partir du 6 mai. Alors autre augmentation cette fois-ci mais elle fait un peu moins plaisir. Il s'agit finalement de l'augmentation du gaz qui repart à la hausse donc. Effectivement, c'était une tendance qui était plutôt à la baisse ces derniers mois. Mais mauvaise nouvelle pour les consommateurs de gaz naturel. La facture risque de grimper de nouveau au mois de mai pour chaque mégawatt-heure consommée. Et ça concerne le chauffage et l'eau chaude. Le prix repère moyen TTC est en hausse de 1,4% entre avril et mai. Plus simplement, ça veut dire que le mégawatt-heure va passer de 109 euros à 111 euros par mois. Et alors parlons santé désormais avec cette nouveauté chez le médecin Clémentine. Alors nouveauté, et cette fois-ci ça concerne le reste à charge. Quand vous allez consulter un professionnel de santé, vous allez payer non plus 1 euro mais 2 euros. Alors comment ça marche ? Et bien après déduction de la part de l'assurance maladie, les patients devront désormais verser 2 euros après une consultation ou des examens de biologie médicale ou de radiologie. Cette mesure, elle entre en vigueur à partir du 15 mai et ça permet de répondre à la dégradation des comptes de la sécurité sociale. Et alors on termine avec le CPF et la prime rénov', deux aides de l'État qui évoluent un petit peu au mois de mai. Alors elles évoluent un petit peu. On va tout d'abord parler du CPF. Vous savez, le fameux compte professionnel de formation. Et bien désormais, les salariés devront s'acquitter d'une participation forfaitaire de 100 euros quand ils vont l'utiliser pour financer par exemple leur permis de conduire, leur diplôme ou alors encore une certification professionnelle. Début février, le ministre des Comptes publics avait annoncé que cette mesure entrait dans le cadre d'un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Et puis on termine quand même sur une petite note positive. Une bonne nouvelle pour les nouveaux propriétaires ou les bricoleurs. L'obtention de la prime rénov' devient un petit peu plus simple. Vous savez, cette principale aide de l'État pour financer les travaux de rénovation énergétique pour un logement, elle va devenir un petit peu plus facile à obtenir. Les propriétaires ne seront plus obligés de présenter un diagnostic de performance énergétique. Là, je parle du fameux DPE ou encore un audit thermique effectué par un spécialiste. Il n'y aura plus besoin de tout ça. Et ça, c'est jusqu'en décembre 2024. Merci Clémentine pour tes précisions. Une petite précision, il s'agit donc du compte personnel de formation non professionnel car c'est bien le compte à usage, effectivement, lorsqu'on veut se former. À 40 ans, une braguarde s'est lancée dans le nettoyage de sépultures. Loin de l'image funèbre, Sophie s'épanouit dans cette activité et rend service à de nombreuses familles qui ne veulent plus s'occuper de leurs monuments funéraires, pourtant importants dans la poursuite du souvenir. Rencontre avec une passionnée qui partage des moments privilégiés avec les défunts. Un reportage de Galbossu. Son bureau à elle, c'est ici. Au beau milieu du cimetière, Sophie fatigue et nettoyeuse de tombes, ou plutôt de la pierre du souvenir, comme elle l'appelle. Et comme à chaque nouveau monument qu'elle vient faire briller, la jeune femme a ses petits rituels personnels. Quand j'arrive, je leur dis bonjour, je me présente. Voilà, je suis la fille des ans, je viens nettoyer votre dernière demeure. Et tu penses qu'ils te répondraient quoi s'ils pouvaient te parler ? Je pense qu'ils me direaient que c'est gentil, que c'est... Vous êtes une fille, je pense qu'ils me direaient. Je pense ! La fée des anges, c'est désormais le nom professionnel de Sophie. Cette idée de nettoyer tombes et monuments funéraires a germé dans son esprit suite à la perte d'un proche. Ma femme a perdu son grand-père au mois de janvier, du coup ça a été compliqué. Et le fait de voir sa grand-mère qui ne peut plus se rendre, elle peut se rendre au cimetière mais ne peut pas nettoyer le monument, du coup c'est là en fait que ça s'est déclenché. Là c'est vraiment très simple. Après c'est tout, c'est bon. Avec les anges, le produit normalement ça part super bien. La plupart du temps, Sophie nettoie effectivement les tombes pour des familles qui ne peuvent plus s'en occuper. Et forcément, c'est un geste qui émeut les proches. Jusqu'à maintenant c'est nous qui nous occupions de nos anciens et qu'une personne comme elle fasse ça, ça nous a touché énormément. Il faut des gens comme ça. C'est une bosseuse. On a des beaux résultats et puis ça manque du personnel comme ça. J'en ai fait un, celui de ma tante, qui n'a pas été fait pendant des années. J'ai commencé à 9h30 jusqu'à 16h30 à peu près. Du coup là il y avait pas mal de travail. Après c'est sûr qu'on passe plus de temps quand c'est du béton. Ça c'est sûr, mais peu importe moi, je suis bien avec eux. Depuis quelques mois donc, la Bragarde s'épanouit dans son nouveau métier qui colle parfaitement à sa personnalité. Sophie c'est un bouse en train, elle ne tient pas en place. Donc déjà besoin de bouger. Et elle est très maniaque. Ça a toujours été, il faut que tout soit carré, soit toi à sa place, il faut que ça brille. Donc déjà son surnom chez nous c'était la fédulogy, on l'appelle comme ça. Donc maintenant c'est la fée des anges. Je suis quelqu'un qui est très maniaque. De toute façon il faut que ça soit tout carré chez nous. Tout propre. Je pourrais même manger par terre. Tu pourrais même manger du coup sur les monuments que tu nettoies ? Ah oui, oui, des fois j'ai pas le choix, des fois le midi je rentre pas. Du coup si je prends un sandwich, je mange à côté d'eux. Passionnée par ce qu'elle fait, la Bragarde de 40 ans prévoit de partir prochainement au Mexique pendant la fête des morts. Là-bas, le deuil s'exprime davantage en festivité. On est plus tristes en France. Que là-haut, au Mexique ils sont tristes, mais pas pareil que nous, ils font la fête quand même. Quand il y a des lumières, c'est décoré, c'est beau. Les cimetières ils sont beaux au Mexique. J'espère, un jour, un jour je partirai au Mexique. D'ici là, Sophie va continuer de prendre soin des tombes de la région pour que jamais ne s'éteigne la flamme du souvenir. La Fondation du Patrimoine a dévoilé les 100 premiers sites bénéficients de la collecte nationale en faveur du patrimoine religieux. Ces 100 édifices sont représentatifs des différents cultes historiques et nécessitent des travaux, souvent en urgence. En ce qui concerne le Grand Est, 12 églises ont été sélectionnées. Parmi elles, on retrouve l'église Saint Calyx de Meilly-Champagne dans la Marne, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Rimocourt en Haute-Marne et l'église Saint-Maurice de Beaulieu en Argogne dans la Meuse. Durant les vacances de printemps, le cirque Ghosn prend le route de la Meuse à bord de son camion-théâtre pour une tournée pittoresque de village en village. Au programme, un spectacle qui mêle marionnettes, magie et nouveau cirque. Une halte est prévue à Revigny le 3 mai prochain. Pompeo Coppola et Nicolas Fontaine. Vous serez condamnés à lécher l'intégralité des couloirs du château à quatre pattes. L'affaire est grave. Drôle d'histoire dans laquelle tout un royaume se trouve bouleversé par l'arrivée d'un étranger. Peut-il mettre en danger la stabilité des pouvoirs du roi ? Que faire de cet inconnu arrivé ici par hasard ? Cela va me faire rater ma séance matinale de musculation. L'histoire, c'est l'histoire d'un étranger qui s'écrase dans sa machine volante sur un petit royaume. Un royaume qui est un peu une société stéréotypée avec les grands symboles des sociétés, le pouvoir avec le roi, la reine, l'armée, le médecin. Et cet étranger, en s'écrasant, il devient amnésique. Donc il ne sait pas comment il s'appelle, il ne sait pas ce qu'il fait là. Et donc tous les personnages de cette société sont bien embêtés parce qu'ils ne savent pas que faire de cet étranger. Inspiré d'une bande dessinée, l'histoire a été adaptée pour être jouée sur scène. Chaque personnage est décliné de différentes manières et peut apparaître tantôt sous forme de marionnette traditionnelle comme sous forme de marionnette kokoschka. L'exercice rend la pièce plus dynamique et impose une rigueur en coulisses. C'est une partition. Il y a vraiment un côté, il y a la scène et quand est-ce que la scène se ferme, quand ça finit, ça enchaîne de l'autre côté. Donc il faut qu'on soit un super raccord et dès qu'on sort de scène, on a quelque chose à faire. Ça c'est une chorégraphie en fait à trois, plus la circulation derrière, plus tout le matériel. Et dans ce spectacle, on a beaucoup de techniques et c'est un mélange. On a de la marionnette, on a des parties qui viennent du cirque avec de la janvierie d'objets. Le public semblait en tout cas conquis et quel que soit leur âge. Je l'ai trouvé formidable. Je venais surtout pour les enfants mais j'ai vraiment passé un excellent moment. Tous les arts du spectacle sont représentés, c'était vraiment, et puis beaucoup, beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, c'était génial. Les personnages, ils ont bien joué, c'était marrant. Le spectacle est joué dans un théâtre mobile. La troupe se produira une nouvelle fois ce vendredi à Reveny-sur-Orna. Et un récit de Théophile Aubriot. Créée en 2012, la vélo-route longeant la Meuse a été labellisée en 2019 Euro Vélo 19. Une étroite collaboration avec la France, les Pays-Bas et la Belgique. Mais en 2024, les départements français voyant traverser le fleuve veulent dynamiser sa fréquentation. Stéphanie El, bonsoir. Vous êtes le directeur général de Meuse Attractivité. Et justement, vous voulez voir cette Euro Vélo 19 plus empruntée et en tout cas mieux desservie. En fait, on a analysé tous les chiffres depuis 2021. Et on a vu qu'il y avait une augmentation de 33% de l'utilisation du trajet La Meuse à vélo en 2024. Donc, on avait déjà commencé à identifier le cyclotourisme comme un moyen de développement du vélo sur le territoire. Et là, on a réussi avec les Ardennes, la Haute-Marne et les Vosges à créer un comité d'itinéraire. Alors, cet itinéraire justement de cette partie française, de cet Euro Vélo, elle passe dans quelle ville majeure ici, peut-être dans le département de la Meuse ? Dans la Meuse, on passe par Stenay, Dins-sur-Meuse, Verdun, Saint-Miel et Commercy. Donc, ça, ce sont les villes majeures sur lesquelles, finalement, cette Euro Voie passe ou alors, effectivement, peut peut-être donner des envies à visiter. On va en parler dans un instant. Mais avant, finalement, cette initiative aujourd'hui de retravailler cette Euro Vélo, c'est aussi de travailler sur le cyclotourisme, qui est un nouveau mode, mais également sur les mobilités douces au quotidien. Il y a deux visages, en fait. En fait, on a des éco-compteurs. Ils sont aperçus qu'il y a des personnes qui utilisaient ça, la Voie Verte, pour aller travailler le matin. Et en travaillant avec les collectivités qui doivent travailler sur la mobilité, le développement de la mobilité douce, on travaille ensemble pour dire que ces Voies Verte ou les itinéraires doivent être utilisées aussi au quotidien, et en toute sécurité, surtout. Et la première ou deuxième cible, je ne sais pas dans quel sens on les met, il y a le cyclotourisme, qui, là, permet peut-être de trouver aussi une nouvelle finalité à ces vacances. On veut dire, voilà, on utilise le vélo et on fait des haltes un petit peu comme ça, tout le monde, cette voie. Donc, soit on a le choix, on fait, à partir de la mer du Nord et on descend jusqu'à côté de l'Angre, sur toute la Meuse, soit on profite de faire du vélo pour visiter des coins pittoresques. Et donc, nous, nous sommes en train de travailler à partir du trajet de la vélo-route pour faire découvrir des points particuliers du patrimoine. Et nous sommes en train de travailler sur des points nœuds pour faire des boucles à partir. Je vous rappelle ces fameuses boucles, justement, qui permettent de s'éloigner un petit peu, de s'écarter un petit peu de cette voie principale. Oui. Mais en revenant après dessus. En revenant après. On s'est appuyé sur ce qui avait été développé en Belgique et en France, dans les Hauts-de-France. Et on a regardé comment on pouvait allier le développement du psychotourisme, mais aussi la possibilité pour les personnes qui habitent la Meuse, de pouvoir se déplacer en toute sécurité en vélo et pour se rendre au travail ou pour faire des promenades en famille. Alors aujourd'hui, vous travaillez finalement sur redonner un ADN finalement au vélo, au vélo-tourisme, à la circulation à vélo. C'est ça aujourd'hui, finalement, tout l'enjeu de votre travail ? Oui. On voit qu'aux Pays-Bas et en Belgique, il y a vraiment cette culture du vélo. Et on s'est dit avec les autres départements, quand ils arrivent en France, il faut que les cyclotouristes qui viennent de l'étranger découvrent l'ADN français. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce comité d'itinéraire pour travailler tous ensemble et qu'on dise, ça y est, nous sommes en France et on découvre une autre facette de la Meuse. À qui s'approfite finalement cette Eurovélo ? Déjà, créée, labellisée finalement en 2009, parce qu'elle existe depuis 2012. Labellisée, ça a peut-être permis aussi de la faire connaître davantage, de la faire exister sur des cartes. Mais à qui s'approfite, aux collectivités, aux entreprises elles-mêmes ? En fait, à tous les accueils, on a travaillé sur le label Accueil Vélo, on travaille aussi avec les restaurateurs, on travaille aussi avec les hôtels, parce que certains qui font du cyclotourisme ne dorment pas à la Belle Étoile, ils veulent aller dans les hôtels. Donc, en fait, on forme les sociopros pour pouvoir accueillir un cyclotouriste, parce que c'est une approche un petit peu différente. Ils ont aussi un pouvoir d'achat qui est plus important et donc ils attendent aussi des services. Par exemple, on travaille avec un hôtel qui a identifié que quand il y avait des cyclotouristes qui venaient, il y avait une demande électrique qui était plus importante. Parce qu'également, on parle de là du vélo, donc une culture du vélo, et de nouveaux vélos aussi, qui existent en vélo, assistance électrique, etc. Il y a aussi peut-être d'autres enjeux à prendre en compte de ça. C'est ça. Et notamment quand ils arrivent, ils veulent recharger leur batterie de secours, ils veulent recharger les smartphones, ils veulent recharger le vélo. Et donc, en fait, si vous n'avez que des cyclotouristes dans votre hôtel, il y a une surcharge, une consommation. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. Alors, à présent, en 2024, il y a aussi un autre aspect qui est aussi celui de la sécurité à prendre en compte et qui est pris en compte sur les 444 km de l'itinéraire en meuse de cet euro vélo. Finalement, l'idée, c'est quoi ? C'est de sécuriser pour donner cette accessibilité au vélo à tous, y compris les publics familiaux. Oui. En fait, on a travaillé avec un tour opérateur allemand qui a décidé de commercialiser son tour à vélo. Et il est venu en famille. Et il nous a dit à certains endroits, au niveau sécurité, on ne peut pas venir avec un enfant de 11 ans, 12 ans. C'est un peu juste. Donc, en fait, nous avons travaillé sur des itinéraires, je dirais bis, pour pouvoir faire du vélo en famille en toute sécurité. Et ça, ça sert aussi. C'est expérimenté, c'est ici, la famille, c'est ici. C'est ça. Et puis après, pour le quotidien, en fait, un enfant qui va en primaire en CM2, s'il peut aller en vélo de chez lui, plutôt que de prendre la voiture en toute sécurité, en cadré, c'est quand même beaucoup mieux. OK. Donc, ça, c'est aussi un des aspects. Finalement, il y a plusieurs aspects. On peut se dire, c'est une voie, c'est une piste cyclable, mais en fait, pas que. Non, non. Il faut travailler sur une approche systémique, en fait. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane Lagnel, d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur général de Meuse Attractivité, l'agence d'attractivité du département. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est l'agenda suivi de la météo. Et on se retrouve jeudi pour l'information. Ce sera avec Clémentine Coppola. Très bonne soirée. Toute l'actualité, on continue à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada